Marchand 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 avait fait la grève de la mienne c'est lui qui était le premier et Marchand avait fini par battre du glissis dans ses conflits-là et il avait obtenu la Formule M qui avait permis le développement comment l'ailleurs et il avait aussi antérieurement fait la lutte de la loi des relations de travail en 44 il avait obtenu la commission prévôt commission royale qui avait fait et il avait reconnu que 50% plus un des membres ça donnait l'unité d'accréditation alors c'était ces deux grandes battades et les deux qui a montré plus étaient huitièmes mais après ça lui quand est arrivé la période de l'arrivée de Lechard au pouvoir parce que là c'était la fin du plaisir c'était quasiment une triomphe pour lui et il était très près de René Lévesque avec qui il avait fait la grève des réalisateurs de Radio-Canada il y avait d'autres amis il était l'ami de Lechard et il avait tendance à vouloir sortir du mouvement moi je me rappelle de lui avoir dit que la commission Lorando-Dunton il avait été sollicité pour être là-dessus et finalement c'était pas lui qui avait eu le mandat il était près de le rando et il s'éloignait du centralisme pour s'intégrer plus au système et bon alors il a regardé longtemps du côté du parti libéral provincial et finalement il avait posé quasiment tellement de questions à Lechard que Lechard lui avait dit ben écoute je veux rester premier ministre alors le marchand avait été discarté c'est là que s'était tourné vers Trudeau parce qu'il était devenu l'ami le protégé de Pearson jusqu'à un certain point alors et Pearson ne le voyait dans sa soupe comme son remplaçant mais les trois colombes sont faits un délire et marchand le ministère des transports s'est enforgé dans l'affaire de Mirabel puis de quelques autres affaires donc il a baissé puis son prestige a baissé Trudeau était à la justice son prestige a monté et c'est comme ça que Trudeau est devenu le premier ministre à la place à la place du c'est le petit